Quels sont les clichés qui ont contribué à forger l'image de chacun des locataires de l'Elysée ? Quel rôle les photographes ont-ils joué dans la fabrication de cette image ? Et quelle image les chefs de l'État successifs ont-ils au final laissé aux Français ? Les réponses, vous venez de le voir, figurent en grande partie dans ce documentaire réalisé par Guylain Delaval. Et nous allons tenter maintenant sur ce plateau de débats d'oc de démêler le vrai du faux lorsqu'il est question de livrer un président de la République aux objectifs des photographes. Nous allons le faire avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau. Bruno Jeudy, pour commencer, bienvenue. Bruno Jeudy, vous êtes journaliste politique, essayiste, éditorialiste à BFM TV et ancien rédacteur en chef politique et économie, entre autres, de Paris Match, qui recense, on vient de le voir, le découvrir pour certains téléspectateurs. On l'imagine dans ce film, la plus grande collection de photographies des présidents de la République et ce, depuis au moins le général de Gaulle. Sébastien Calvet est également avec nous, bienvenue. Vous êtes photojournaliste, longtemps spécialisé dans la couverture des événements politiques. Nous vous avons vu et entendu témoigner de votre travail sur le terrain dans ce documentaire. Et vous êtes aujourd'hui directeur photo du site d'information Mediapart. Puis à vos côtés, Gaspard Gantzer, bienvenue. Vous êtes ancien conseiller en communication de François Hollande à l'Élysée avec une nomination qui est intervenue en avril 2014. Aujourd'hui, vous êtes enseignant à Sciences Po et HEC Paris et auteur, tout récemment, de ce livre, C'est tout chaud. Êtes-vous encore de gauche ? C'est une question que vous vous posez et c'est publié chez Flammarion. C'est Adolphe Thiers, Bruno Jeudy, c'est pas dit d'ailleurs dans ce documentaire, qui a inauguré le genre de la photo officielle des présidents de la République. 1860 ans. On est bien sûr au tout début de la troisième. Il y a déjà un livre sur cette photo. Comme quoi, déjà... Et il fait rentrer le livre dans la photo officielle. Et d'ailleurs, le livre, il sera presque toujours sur les photos officielles. Vous voyez, ça date bien avant les livres qui sont posés sur le bureau d'Emmanuel Macron sur sa photo officielle. On a tous regardé quels étaient ses livres. Donc, j'allais dire, il y a à la fois des indispensables, des classiques dans les photos des portraits officiels des présidents de la République. Je vous rappelle que ce portrait, il doit figurer, parce que c'est la tradition dans les 36 000 communes de France, mairies de France. Beaucoup d'établissements publics également. Et ces photos, surtout avec la Ve République, elles changent un peu de registre, parce qu'après le général de Gaulle et Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, ils s'en servent comme vraiment un instrument de communication politique. La modernité, il essaie d'imprimer, de réveiller cette cinquième après les septennats des fondateurs au fond de la cinquième. Et Giscard essaie d'imprimer quelque chose de nouveau. Et derrière lui, chacun va essayer d'apporter la nouveauté. Jacques Chirac ouvre vers le parc. C'est la photo avec le palais derrière lui. Il est sorti du palais. C'est le président hors du palais. Nicolas Sarkozy, c'est les drapeaux européens. Autrement dit, le symbole de cette fameuse photo, il est important. Il marque le début d'un quinquennat, d'un septennat. Il dit quelque chose quand même. Il dit quelque chose. Même si parfois, on l'a vu dans le documentaire, il y a des photos, celle de Nicolas Sarkozy, on voit bien qu'elle a été un peu réfléchie au dernier moment, que le photographe n'a peut-être pas eu vraiment la main sur la photo. Alors que François Hollande, elle est vraiment très réfléchie, cette photo. Elle a été critiquée. Mais il y a une réflexion, et parlons pas de la dernière, où là, on a essayé de mêler un peu, où on a essayé de mélanger du symbole, de la modernité, du retour dans le palais, après que François Hollande a choisi, lui, d'en sortir. Donc voilà, ça dit beaucoup de choses quand même. C'est intéressant d'analyser dans le détail. Et les Français, ils ne sont pas insensibles à ce portrait, qu'ils voient tous dans leur mairie. Sébastien Calvé, j'ai quelques noms évidemment, qui ont été cités dans le film. François Pagès, ça c'est pour la photo officielle Pompidou. Jacques-Henri Lartigue pour Valéry Giscard d'Estaing, Gislaine Freund pour François Mitterrand, Béthine Arras pour Jacques Chirac, ça c'est un choix particulièrement étonnant, c'est plutôt une photographe alternative, on va dire les choses comme ça. Sarkozy, Philippe Varin, François Hollande, Raymond Depardon, et puis on y reviendra d'ailleurs, c'est Soisig de la moissonnière, qui a fait la photo d'Emmanuel Macron, pour ce qui était du premier quinquennat, bien entendu. Qu'est-ce qui vous inspire ces noms ? C'est quoi votre réflexion quand je vous cite ces noms ? Moi je pense que... Là on est dans la photo artistique, on n'est pas dans la photo journalistique. On est aussi dans du message politique, c'est-à-dire que les présidents de la République qui ont fait appel à ces photographes pour leurs photos officielles, ont fait appel à des noms aussi qui importent autant que l'image qui va être faite. Quand Mitterrand choisit Gisèle Freund, c'est la photographe portraitiste, des artistes, des écrivains, et donc il se met dans une lignée comme ça, dans une tradition de portraits de grands écrivains, il se met dans cette lignée-là. Quand François Hollande choisit Raymond Depardon, il va chercher le grand photographe documentariste, le plus grand en activité à ce moment-là, en 2012 et encore aujourd'hui, et tout le travail sur la ruralité, sur la France et sur une certaine identité française. Donc je pense que le nom du photographe importe presque autant que l'image. Et Raymond Depardon m'a dit un jour, c'est la plus belle et plus grande exposition qu'on puisse avoir, parce qu'effectivement, ces 36 000 exemplaires, c'est la plus grande exposition qu'un photographe peut avoir. Il y a quand même un monde entre Philippe Varin qui photographiait la Star Academy et Raymond Depardon. Mais même le choix de Philippe Varin, il dit quelque chose aussi sur l'époque et sur le moment et sur un peu la manière dont Nicolas Sarkozy a voulu contrôler toute cette photographie et donc choisir un photographe qui finalement n'a pas eu énormément de latitude. Est-ce que vous diriez jusqu'à dire qu'on est sur un photographe bling-bling pour un président qui aura eu un quinquennat marqué par le bling-bling ? Je vais être un peu dire, c'est presque un non-choix. Il a choisi la facilité et quelqu'un dont il savait qu'il allait pouvoir lui dire on va faire des choses comme ça, comme ça et que ça, Philippe Varin le dit lui-même dans le documentaire. Il dit, je sais qu'avec Nicolas Sarkozy, il faut travailler vite. Ben voilà, il a travaillé vite. Alors, Gaspard Gantzer, le regard du communicant, sur ces photos des présidents de la 5e, laquelle est la plus réussie, la plus symboliquement réussie de ce qu'a été finalement soit le septennat, soit le quinquennat ou les doubles septennats, c'est le cas pour Mitterrand ? Non, mais je pense que celle qui a introduit la plus grande rupture, c'est celle de Giscard d'Estaing. De toute façon, en termes de communication politique, c'est clairement Giscard d'Estaing qui a été le plus innovateur, on dirait disruptif, si on voulait parler à la mode publicitaire du XXIe siècle, ralentissement du rythme de la Marseillaise, remonter les champs et les liaises à pieds et puis cette photo qui est très travaillée d'un point de vue iconographique et qui exprime exactement ce qu'il veut exprimer, c'est-à-dire une rupture avec ses deux prédécesseurs. Tous les autres se sont un peu placés en réaction par rapport à celle-ci. Chacun tentant d'imprimer quelque chose par rapport à son prédécesseur immédiat. D'ailleurs, c'est assez intéressant l'alternance intérieure-extérieure qui se met en place sous la Ve République. Mitterrand-Chirac, Chirac-Sarkozy, Sarkozy-Hollande-Macron qui veut dire quelque chose. Après, peut-être, je trouve finalement que toutes ces photos sont un chouïa trop travaillé. C'est vraiment trop des photos de communication politique, trop interprétables où tout fait trop sens. Et je crois que la communication politique a changé au cours des dernières années à mesure que, comme la publicité, elle est décryptée par les citoyens. Et donc, ce dont les citoyens ont envie, c'est de naturel, presque, de décontraction, mais pas de fausse décontraction et pas de trucs surchargés en termes d'images, voire même inspirés de séries télé. Celle-ci, c'est vraiment la Netflixisation de la photographie officielle. Ça va être un peu trop long. Je suis sûr que le successeur ou la successeur d'Emmanuel Macron aura une photo plus libre qui, à mon avis, ressemblera plus à une photo volée qu'à autre chose. Sébastien Calvet, si on vous la propose, cette photo officielle en 2027, vous dites, banco, j'y vais, ou vous dites, non, c'est pas du tout mon métier ? C'est un sacré... On est bien embêtés, je crois, quand ça arrive, parce qu'on ne peut pas refuser. Je crois que c'est très difficile et en même temps, c'est un sacré défi pour justement tirer son épingle du jeu et mettre en place un dispositif où le photographe aussi amène ce qu'il a à dire en images. Et vous disiez, aujourd'hui, c'est des images de beaucoup de communication, j'en veux dire, et qui la foutent. Parce qu'aujourd'hui, le dispositif pour faire ce genre de photographie, il y a énormément de monde entre le photographe et le président. Celle de Jacques-Henri Lartigue, il faut regarder le making-of, il y a des images qui existent de signer Hugues Vassal à l'époque et Jacques-Henri Lartigue est seul avec Valérie Gicard d'Astaing et c'est la femme de Jacques-Henri Lartigue qui joue l'assistante et qui fait par soleil avec son sac. C'est un moment extraordinaire. C'est une autre époque aussi. Voilà, c'est une autre époque mais ça prouve aussi que le dispositif en photographie est très important et plus on met d'éléments entre le photographe et le modèle et plus on va avoir de capacités de problèmes, d'éléments discordants. J'étais pas là pour la photo de François Hollande parce que j'étais pas encore arrivé mais j'en ai souvent reparlé avec lui. Je crois que Depardon a eu une très grande marge de manœuvre dans l'élaboration de cette photo parce qu'il est à cette époque-là déjà assez âgé, expérimenté, c'est pas quelqu'un qui se laisse gouverner. Il y a plein de choses sur lesquelles il a imposé son cadre, le format, je crois qu'elle est carrée, la photo, elle fait penser à la photographie populaire presque de vacances. Et François Hollande est en mouvement. Oui, il marche, il est dirigé et François Hollande était, c'est pour le savoir, son premier communicant pour le meilleur et pour le pire et c'est clairement quelque chose qu'il a géré en direct avec lui. On va voir un extrait du documentaire pour en arriver peut-être au cœur de l'échange qu'on a ensemble. C'était aussi d'ailleurs en grande partie le cœur de ce documentaire, la pipolisation. Voilà un petit peu ce qui a été l'évolution de cette pipolisation des présidents de la République en photo. On a beaucoup reproché par exemple à Nicolas Sarkozy d'avoir rendu sa fonction trop people en posant dans le bureau avec Carla Bruni ou quand il était à la mairie de Neuilly. Là, il s'était vraiment inspiré de John Kennedy avec son fils qui était sous le bureau. enfin, voilà. Il a eu beaucoup de reproches mais c'est pas lui qui a inventé ça. C'est Georges Pompidou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sort du général de Gaulle avec son épouse, Yvonne, en toujours trois mètres derrière avec son petit sac. Et là, tout d'un coup, Claude Pompidou, elle est là, elle est omniprésente. C'est comme Kennedy avec Jackie Kennedy. C'est presque un étendard, sa femme. La pipolisation, alors évidemment, la pipolisation, elle a d'abord été mise en œuvre de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, qui sont très forts pour ça. C'est le fameux storytelling aussi. Il faut raconter une histoire de son quinquennat, de son septennat, voire de sa campagne électorale parce qu'on voit aussi dans ce documentaire, pas uniquement des photos de présidents, mais des photos de candidats. Donc, il faut peut-être scinder un petit peu les choses. La pipolisation, c'est là qu'il faut déméder le vrai du faux. Et la pipolisation, telle qu'on la voit ou telle qu'on l'a vu notamment souvent dans Paris Match, avec Pompidou, on a vu tout ça dans cet extrait, c'est de la mise en scène, ni plus ni moins. Il y a souvent une part, et très souvent même, une part de mise en scène. Il y a une réflexion, parfois d'ailleurs des deux côtés. il y a les politiques, évidemment, qui imaginent la scène, la photo, qui pourraient être sympas. Et puis, il y a aussi le photographe, en l'occurrence, de Paris Match, ou le journaliste, qui réfléchissent aussi à une situation antérieure. Parfois, il y a aussi, j'allais dire, des références à des choses qui ont déjà existé. Manifestement, chez Sarkozy, on voulait refaire le coup de Kennedy lorsqu'il devient... Mais alors là, on est à la mairie de Neuilly, on n'est pas à l'Elysée, néanmoins. En fait, Marc se confond, c'est au ministère de l'Intérieur. C'est lorsque Nicolas Sarkozy C'est une rectification qu'on apporte au film. Il se trouve que j'étais là, donc je connais... Donc on est au ministère de l'Intérieur. Mais c'est typiquement Kennedy avec ses enfants. C'est le Nicolas Sarkozy qui veut s'imposer, qui veut impressionner l'opinion Jacques Chirac et s'imposer sur la scène politique. Tout lui réussit, c'est les années 2002-2003. Il est une personnalité politique très populaire. Et là, en fait, il pousse très très loin à l'avantage. Jusqu'à vouloir même copier Kennedy. Ce qui est vrai, c'est que Pompidou amène ça dans la vie politique, la communication et la vie politique française. Le général de Gaulle y avait même cédé. J'ai retrouvé avec Marc Brincourt, il en parle dans le doc, cette fameuse photo où une campagne référendaire... Il y a un petit doute sur cette campagne. Et le général lui-même va céder à la popularisation en faisant rentrer un photographe de Paris Match à la boisserie, le sein des seins. Et là, il y a une photo qui existe et qui sera publiée par Paris Match. Comme quoi, ça remonte très très loin et ça n'a cessé de s'adapter aussi à l'époque, aux aspirations aussi des Français qui veulent en savoir un peu plus sur les hommes politiques. Alors après, le vrai du faux, c'est vrai. La part de... j'allais dire de spontanéité, les hommes politiques sont sincères dans leur communication. C'est comme le panier de basket de N.L. Jospin dans son bureau. En fait, c'est un jeu avec Claude Allègre et là, il y a une photo qui est faite qui est vraiment spontanée. Trois décennies plus tard, j'ai refait la même photo, j'ai fait faire la même photo avec un ballon de rugby en Jean Castex. Mais cette fois-ci, elle n'était pas spontanée parce que c'était moi qui avais demandé à la faire parce que c'était une référence à une photo. En tout cas, dans tous les calculs, on est bien d'accord, on ne fait pas ces photos sans avoir l'accord de celui ou celle qui gère la communication du président de la République. C'est extrêmement rare, oui. Je confirme. Sébastien Calvert, vous en avez fait, vous, de ce type de vrais, fausses paparazzades puisque c'est le terme utilisé dans ce film. Non. Alors moi, ce n'était pas du tout ma spécialité. Je ne crois pas beaucoup à ce genre de photos parce que c'est quand même, on le disait, de la mise en scène et de la communication. Voilà, je pense qu'il y a une espèce de complicité pour faire passer un message et Marc Brincourt le dit dans le documentaire. L'idée, c'est que le lecteur s'identifie aux politiques parce qu'il le voit en train de faire quelque chose que lui-même fait tous les jours, de jouer au foot, au basket, aller à la pêche à la crevette. Que les femmes s'identifient à la compagne des présidents de la République parce qu'on n'avait pas eu encore une présidente de la République à ce stade. C'est très bien démontré aussi. Oui, et moi, je me suis toujours attachée à montrer le politique au travail. Travail, c'est ou la campagne ou au pouvoir ou essayer de... Qu'on comprenne bien, ceux qui nous regardent comprennent bien, c'est-à-dire que vous, vous ne passez pas par les fourches codines de l'Elysée, de la communication pour faire vos photos. Hormis que c'est planifié, vous savez que le président va se déplacer quelque part, vous faites partie d'un charter, si on peut dire les choses comme ça, de son frère photographe, à vous de vous déplacer, de trouver le bon angle, la bonne lumière, etc. Mais vous pouvez sortir de la communication imposée par les lignes. La manière dont j'ai toujours travaillé, c'est-à-dire que je ne deal pas. Je ne deal pas une place ou une entrée ou on m'ouvre une porte. Je prends ce qu'on me donne et ce qu'on me donne, en général, c'est une image ou une mise en scène qui est déjà faite, déjà construite par des communicants et politiques et mon travail de journaliste c'est de décrypter cette image qu'on veut me vendre et si je suis un bon journaliste, j'essaie de faire tout le contraire et de prendre un point de vue différent sur le côté d'aplomb, un détail, quelque chose qui va un petit peu mal se passer. C'est ça, mon boulot. On vous voit commenter une image que vous avez faite au soir du premier tour en 2012 à Tulle. François Hollande saut d'un règle. Évidemment, d'une estrade. Cette image, vous l'avez mise d'ailleurs dans... Elle a été publiée, bien entendu. Cette image, vous n'auriez pas pu la faire une fois François Hollande élu ? Parce que je pense qu'il n'aurait pas sauté de la tribune. Une fois élu, on s'appartient à moins. Il n'aurait pu sauter de la tribune, mais vous n'auriez sans doute pas publié la photo ou l'Elysée, vous n'auriez pas... Je ne sais pas, mais je pense que c'est aussi quand un candidat devient président. C'est ce que j'ai vu avec François Hollande en 2012. C'est que j'ai suivi toute la campagne. Moi, je suivais François Hollande déjà au PS depuis la fin des années 90. Et en fait, j'ai vu son corps changer quand il est arrivé à l'Elysée. En fait, d'un coup, il ne s'appartient plus. Et donc, il y a des choses qu'il ne fait pas, qu'il ne fait plus ou qu'il ne fait pas devant nous. Là, je pense que quand il saute de la tribune, il y a une exaltation du premier tour. Voilà. Mais c'était une prise de risque pour lui quand même. Alors, évidemment, les communicants sont dans l'œil du cyclone, du côté des photos reporteurs, bien sûr, parce que ce n'est pas ce qu'ils préfèrent, les communicants, les photographes reporteurs, les journalistes non plus. Comment vous évoluez dans ce milieu pour contrôler l'image du président sans désacraliser la fonction ? Non, mais nous, avec François Hollande, on a fait un choix un peu inverse, alors à la fois dicté par la contrainte mais aussi par des convictions profondes. C'est que finalement, je pense, on a laissé quand même beaucoup de liberté, peut-être plus que nos prédécesseurs et les successeurs pour deux raisons. Bon, déjà, moi, quand je suis arrivé en 2014, François Hollande était déjà quand même très, très impopulaire. Donc, on était moins en position de force, on va dire, vis-à-vis des médias et vis-à-vis des photos des photoreporteurs. Et la deuxième chose, c'est que j'avais une conviction, c'est que l'avantage, enfin, un des avantages comparatifs au niveau de François Hollande, c'est son empathie, sa sympathie, qui est très difficile à faire passer. et mon obsession, c'était justement de lui donner une image dans les journaux, dans les médias, qui soit le plus possible raccord avec sa personnalité profonde. Et en fait, François Hollande, quand il faisait des photos trop posées, apparaissait souvent trop coincé, presque mal à l'aise, pas dans le costume, alors qu'en général, quand il était en mouvement, de façon plus décontractée, il apparaissait plus tel qu'en lui-même. Et donc, avec plusieurs journalistes, avec lesquels, les photos journalistes avec qui on avait de la confiance, on a laissé beaucoup de libertés, Jean-Claude Couteau, toi, et plein d'autres, parce qu'on considérait que c'était une bonne manière de faire et de montrer un autre regard. Alors ça ne nous a pas été à être réélu, malheureusement. Et puis ce que j'ai surtout réalisé, c'est qu'en réalité, il y a un cadrage, au-delà de celui du cadrage du photographe qui compte plus, c'est le cadrage des événements. Comme par hasard, les photos de François Hollande sont devenues beaucoup plus bonnes et meilleures que quand il a eu à affronter des événements très graves. Toutes les photos de François Hollande pendant la gestion des attentats sont des photos magnifiques dans lesquelles il fait président. Les photos dans lesquelles il doit gérer des remaniements ministériels et des crises politiques qu'ont fait à l'île de Sein où il est couvert de flotte, eh bien, sont très mauvaises. Et c'est intéressant de voir que l'île de Sein, c'est une photo qui est couvert d'eau en fin août 2014, en pleine crise politique, elle se situe simplement trois mois et demi, ou quatre mois, pardon, avant la plus belle photo du quinquennat pour moi qui est la photo de François Hollande au milieu de tous les chefs d'État et de gouvernement de janvier 2015. Photo exceptionnelle. Les marges de la République, les marges de la République, voilà, en hommage à Charlie Hebdo, à l'hypercachère, aux policiers. Donc, ça relativise. Il n'y a pas forcément de bon modèle ou bonne façon de cadrer les photographes ou il ne faut pas chercher à le faire, il faut les laisser travailler parce que les circonstances en fait président au cadrage et à la réception. Sachant que pour la photo à laquelle vous faites référence, ce sont des photographes du monde entier, bien entendu. Bien sûr. Qui ont fait cette fameuse photo des marges de la République. Oui, il y avait des milliers. Tout notre travail, c'était de disposer des journalistes qui étaient plusieurs centaines face à cette ligne et en fait, de toute façon, il n'y avait pas de mauvaise photo à faire. Il y a des journalistes pareils. Deuxième extrait du documentaire, cette fois, c'est la pipolisation mais finalement, c'est les hommes politiques dans les magazines People et évidemment, c'est l'affaire François Hollande en 2014. En 2014, une vraie paparazzade surprend le président Hollande sur un scooter alors qu'il rejoint Julie Gaillet. Avec cette une, Closer double ses ventes et c'est une déflagration pour l'image du président. Alors là, on n'est plus dans la fausse paparazzade qu'on évoquait à l'instant. On est dans la vraie paparazzade et là, Bruno Jeudy, vous allez peut-être nous le confirmer, ça a fait un vrai débat. Cette une de Closer, ces photos, volées, dans les rédactions et dans les services politiques parce que on ne savait pas très bien où on en était là avec ces photos de président volé. Oui, il y a eu un débat d'abord sur l'opportunité de passer ces photos. ça a été un débat qui a largement dépassé le cadre restreint des services photos et même des services politiques. C'est devenu un débat qui a traversé toute la société. Fallait-il ou pas publier ces photos qui faisaient à la une d'un magazine ? Il y avait même ajouté la dimension protection du président puisqu'au fond, le président a un sentiment qui n'est peut-être pas suffisamment protégé puisqu'il peut aller venir comme il le veut. Oui, fallait-il. C'est une question qu'a beaucoup hanté les journalistes, les rédactions. Je crois que de toute façon le débat paraît même aujourd'hui un peu dépassé parce que de toute façon elles seraient sorties ces photos. Bien sûr. Elles seraient sorties ces photos. C'était inévitable. On peut même dire que c'est une info politique à cette époque-là de premier ordre. Voilà. Comme les photos sur Mazarin Pinjot sont sorties et là aussi on est dans le cadre d'une vraie paparazade. C'est d'ailleurs le même photographe qui a fait les deux photos. Absolument. Absolument. Donc je pense que ces photos elles seraient sorties donc c'est un débat qui est dépassé. C'est vrai qu'à l'époque il y a eu les autres responsables de rédaction ont été interrogés pour savoir si ils auraient passé la photo. Il y a eu débat à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui il n'y en aurait plus. Je pense même qu'entre ce moment-là et aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui ont pris un essor considérable et ça, ça a beaucoup changé le rapport aussi à la photo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les réseaux sociaux passent au-dessus des journaux en matière de photos. Vous avez tout beaucoup plus vite sur les réseaux sociaux très souvent. C'est très difficile d'avoir un scoop photo aujourd'hui dans un magazine. C'est quasiment impossible. Je ne suis pas sous le contrôle de Sébastien. Je crois qu'aujourd'hui on a changé on a aussi changé d'époque. C'est pour ça que ce débat-là est dépassé. Non, c'est toujours l'éternel débat vie privée, vie publique par contre qui se pose après dans les rédactions. Il y a toujours en France eu un peu cette limite mais là elle a été brisée et avalée par cette affaire. Là, on assiste à une vraie rupture tout de même. Le photographe en question c'est Sébastien Valliera qui fait par ailleurs partie de l'agence Bestimage qui aujourd'hui a un contrat avec l'Elysée concernant l'actuel de l'État. Emmanuel Macron. Non mais l'accélération elle est réelle depuis en fait moi j'ai couvert des campagnes présidentielles pour libération que ce soit 2002, 2007, 2012 et en fait à chaque élection présidentielle on voit une accélération en 2002 quand on couvre Jospin on travaille pour le journal le 13h le journal le 20h et moi le journal du lendemain ne bouge pas en 2007 c'est l'arrivée des chaînes infos en France et là on commence à travailler heure par heure et Ségolène Royal à l'époque moi que je suivais a fait des meetings toutes les heures elle s'arrêtait elle faisait un discours à chaque coin de rue en 2012 c'est l'arrivée des réseaux sociaux très très fort et là on est dépassé ce que vous disiez juste c'est-à-dire que même aujourd'hui vis-à-vis des équipes des politiques le photographe professionnel est beaucoup moins intéressant que quelqu'un qui a je ne sais combien de followers sur Instagram ou Twitter et qui va faire une photo qui va l'envoyer tout de suite on a du mal aujourd'hui à discuter à dire mais oui mais moi je suis un photographe avec un point de vue un regard du métier laisse-moi rentrer là pour faire la photo aujourd'hui on est face à des équipes qui disent oui mais à la limite je m'en fiche ce qui m'importe c'est que tu sois sur tel compte tel compte et que ça aille très vite en fait donc là il y a quelque chose qui se passe effectivement comme vous le disiez on est dépassé le photographe est dépassé un peu démonétisé parce que tout le monde peut prendre une photo du chef de l'Etat lorsqu'il déambule dans une ville dans une usine ou autre ça c'est un vrai problème pour les communicants aujourd'hui ça relativise peut-être le travail des communicants sur l'image d'un président de la République mais la photo enfin la une de Closer est vraiment passionnante parce qu'en réalité ce qui est frappant dans cette histoire c'est pas la photo parce que la photo ne dit rien cette photo ne dit rien il n'y a pas Julie Gaillet et François Hollande sur une photo c'est une information qui est révélée par Closer c'est pas une photo la comparaison si je peux me permettre pour débattre avec la photo de Mazarin et Mitterrand est super fêtatoire parce qu'en fait on voit Mazarin et Mitterrand sur le père et leur fille sur la même photo là, pris séparément ces photos ne veulent rien dire on voit le père de la République sortir d'un endroit avec un casque et on voit Julie Gaillet à un autre endroit à un autre moment sur une autre photo ce que Closer fait c'est pas de publier une photo c'est de révéler une information sur la vie privée c'est pas du tout la même chose est-ce que François Hollande a été le premier président de la République à tromper sa compagne je ne suis pas certain en revanche il est le premier sur qui des journalistes se sont dit on va enquêter parce que c'est pas une photo qui est volée au hasard c'est un travail d'enquête ça a été raconté plusieurs jours voire plusieurs semaines de planques ça a été raconté par Sébastien Aguillet qui raconte un dispositif qui a duré des jours des semaines mais en réalité c'est une enquête journalistique qui vise la vie privée d'un président dans l'optique quand même de vendre du papier mais peut-être aussi de le déstabiliser c'est une planque il raconte une planque il raconte une planque mais en fait il n'obtient pas la photo mais il n'obtient pas la photo il n'y a pas la photo des deux qui sortent au petit matin ce qui est très intéressant Bruno c'est qu'il n'obtient pas la photo qu'il cherche il obtient deux photos concomitantes et en réalité il finit par publier quelque chose dans lequel il dit bon ben voilà j'ai vu deux personnes sortir du même endroit mais je ne les ai pas eues au même moment donc en réalité le basculement se fait moins à travers la question de la photographie qu'à travers l'enquête sur la vie privée d'un président de la République il est probable que si d'autres présidents de la République avaient fait l'objet de la même sollicitude de la part de la presse People on aurait découvert aussi pas mal de choses d'ailleurs certaines ont été révélées d'autres et sur son successeur j'imagine qu'il y ait aussi beaucoup de gens ont cherché à en savoir plus sur la vie privée d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron sans jamais rien trouver parce que certainement il n'y a rien à trouver mais je suis sûr que maintenant depuis François Hollande on cherche en permanence à en savoir plus sur la vie privée des politiques et ça n'a pas toujours été le cas parce que vous évoquez un certain nombre d'histoires sans doute à vérifier qui finalement font partie du métier mais Giscard d'Estaing photographiait Ruy de Rivoli au volant d'une Porsche et portant une perruque blonde Daniel Angeli qui était le photographe qui aurait fait cette photo a toujours dit qu'elle existait mais on ne l'a jamais vue cette photo or là dans Closer on a vu bien sûr il y a des photos comme ça non pas Julie Gaillet et François Hollande mais on a vu pour Giscard cette photo dit-on aurait existé on ne l'a jamais vue il y a d'autres photos la fameuse photo de Jacques Chirac qui est prise à Brégançon en tenue d'Adam c'est une photo qui existe mais qui n'a jamais été publiée dans la presse française il me semble c'est la presse qui n'a pas été publiée en Allemagne donc oui il y a des photos qui n'ont jamais été publiées par les journaux et les magazines français encore une fois c'était à l'époque avant les réseaux sociaux je pense qu'aujourd'hui il y a eu une accélération on a changé on a vraiment changé d'époque autour de 2012 2017 oui ça c'est sûr parce que le grand débat c'était attention à la désacralisation de la fonction les réseaux sociaux en ça ont fini de désacraliser cette fonction y compris sous le mandat d'Emmanuel Macron avec des photos prises par des gens sur des scènes la photo avec les où il est en Guyane je crois de mémoire ou en Saint-Martin avec deux jeunes deux jeunes antillais qui font un geste obscène et le président le président est au milieu on apprendra plus tard il y en a un des deux qui est plus ou moins repris de justice donc voilà ça c'est une photo qui est prise à son insu et là la communication du président est complètement passée à travers et la photo est d'abord sortie sur les réseaux sociaux Emmanuel Macron aura été le président de la République le plus pris en photo en 2018 on comptait déjà 32 000 clichés d'Emmanuel Macron en 2018 ça fait déjà maintenant 4 ans merci un grand merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat d'hoc aujourd'hui après ce documentaire consacré aux photographies des présidents de la République vos réactions ça sera bien sûr sur hashtag débat d'hoc sur Twitter merci aussi à Selma Sali qui comme à l'accoutumée m'a aidé à préparer cette émission puis je vous donne tout simplement rendez-vous pour un prochain débat d'hoc et ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada